... Parfois, on se surprend soi-même à tout accepter. L'acceptable est souvent l'inacceptable. Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui est inacceptable ? Cela dépend de nous. Cela dépend de chacun de nous. Ce que Viviane a bien voulu accepter en son temps, elle trouve cela choquant et inacceptable aujourd'hui. Ce soir, Viviane a décidé de venir pour tout recommencer, pour ne plus revivre ce qu'elle a vécu. C'est ce soir l'histoire de Viviane. Son histoire maintenant, ça va se savoir. On accueille Viviane ! ... Viviane, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, Viviane. Vous ne travaillez pas. Vous êtes une jeune femme sans emploi. Une jeune femme à la maison. Une jeune femme qui ne va pas très bien à la maison. Une jeune femme qui a accepté une situation que vous avez rencontrée et trouvée assez rapidement après votre mariage. Vous l'avez acceptée et aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Vous voulez bien nous raconter votre histoire ? Je me suis mariée donc il y a 3 ans. Et j'ai un enfant de 2 ans avec mon mari. Et petit à petit, notre relation s'est dégradée pour finir par ne plus rien être du tout. Qu'une cohabitation plus ou moins, même pas agréable, je vais dire. Je ne suis que la dame qui vit avec lui et qui lui a fait un enfant. Alors j'ai essayé de trouver la raison. On se pose d'abord des questions sur soi. On se dit, c'est de ma faute. Voilà. On essaye de faire un maximum. On fait un régime draconien histoire de retrouver la taille qu'on avait avant. On achète des sous-vêtements. On va chez le coiffeur. Et puis comme rien ne change, on se dit que... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pensé qu'il avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a une réponse. Oui. Et je l'ai, au départ, essayé de l'accepter. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est tellement grave que je vais en parler. Vous venez ici parce que vous avez découvert quelque chose d'assez fort pour vous et qui vous a bouleversé. C'est quoi ? J'ai découvert que mon mari est homosexuel. J'ai découvert cela il y a six mois. À l'occasion de l'anniversaire de notre fils. Fabrice a invité un ami. Il m'a dit que c'était un client avec qui il avait beaucoup d'affinités. C'était quelqu'un avec qui il s'entendait bien. Mais quand j'ai vu ce monsieur à la maison, je le trouvais assez sensible, on va dire. Il avait une sensibilité différente des hommes. Il était très précieux. Je ne vais pas dire efféminé parce que ce n'est pas le cas du tout. Mais précieux. Vous comprenez rapidement. Voilà. D'accord. Alors là, vous faites quoi ? Vous dites quoi ? Là, au début, je me dis, tiens, Fabrice ne s'est pas rendu compte que son client est homosexuel. Puis vite, durant l'après-midi de l'anniversaire, je me rends compte qu'ils sont souvent ensemble. Vous en parlez tout de suite avec votre mari ? Ah non, pas à ce moment-là. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au départ, je me suis dit, il n'y a que Jean-Marc, le soi-disant client de mon mari, qui est homosexuel. Et bon, voilà, ça passe comme ça, ça arrive. Ce n'est pas grave. Maintenant, ce qui m'a de plus en plus inquiétée, c'est que pendant l'après-midi, je l'ai retrouvé toujours l'un à côté de l'autre. Il se parlait à l'oreille. Quand j'arrivais, les conversations se terminaient. Et j'ai trouvé qu'il avait quand même beaucoup d'intérêt pour un client. Mais il a fini par dire, oui. Fabrice, non. Il m'a toujours dit non. Ah, il a toujours dit non. Ah oui, parce que j'ai fini par demander le divorce en lui disant que je croyais qu'il était homosexuel. Et il m'a ri au nez. Il m'a ri au nez. Il refuse ce divorce. Mais pour être sûre de son homosexualité, j'ai téléphoné à Jean-Marc. En prenant le risque qu'il se moque bien de moi, en fait. Mais je lui ai demandé, est-ce que mon mari a une relation avec vous, homosexuel ? Et lui, me l'a confirmé. Donc vous êtes aujourd'hui sûre de ce que vous dites. Sûre de son homosexualité. Mais lui ne l'admet pas devant moi. Ce que vous souhaitez ce soir, Viviane, c'est le dire à Fabrice, votre mari, devant nous, pour lui mettre l'enjeu. L'enjeu, c'est que vous, vous ne souhaitez pas que cette relation perdure de cette façon ? Non, absolument pas. Vous souhaitez le quitter ? Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise ? Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. C'est ce que vous avez décidé ce soir ? Oui. Nous allons faire entrer Fabrice. Fabrice ! 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 Vous avez 35 ans, vous êtes courtier d'assurance. Viviane nous a parlé des difficultés que vous aviez depuis peu de temps à vivre ensemble. Elle souhaiterait que vous nous disiez, et que vous lui disiez la vérité, car elle ne souhaite pas continuer de vivre de cette façon. Viviane, Fabrice ! Je voudrais que tu acceptes de divorcer. Il en est temps, parce que maintenant je le sais et tu ne pourras plus aujourd'hui me rire au nez. Je sais que tu es homosexuelle et je ne peux plus vivre de cette façon avec toi. C'est pas possible pour une femme d'être cohabitante avec son mari et son enfant et de ne rien avoir en échange. Rien d'autre que quelqu'un qui vient manger et à qui je fais la lessive en plus. D'abord, je ne sais pas pourquoi tu dis que je suis homosexuel. Et puis je te signale quand même que si tu parles de la maison et tout, j'amène quand même pas mal d'argent. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure est à dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est parfois difficile à vivre. Ce que Viviane ne souhaite pas et ne souhaite plus, c'est une situation un peu ambiguë. Elle aimerait que, au fond, elle aimerait comprendre peut-être. Je pense que tu n'as plus à nier ton homosexualité. Elle me l'a été confirmée. Et d'après ton comportement avec moi, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Je veux divorcer. Je veux pouvoir vivre. Mais Jérémy, tu as pensé à Jérémy ? Bien sûr, j'ai pensé à Jérémy. Mais qu'est-ce que tu crois ? Que ça va l'arranger de vivre avec des parents ? Comment ? Des parents qui ne se touchent pas ? Des parents qui sont... Mais il n'est pas là de façon qu'on ne se touche pas, ça ne change rien pour l'enfant. Tu crois que c'est normal pour un enfant de voir que ses parents n'ont aucune affinité, même pas un bisou ? Oui, peut-être. Mais moi, je crois qu'un enfant a besoin d'avoir un homme et une femme. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu dis un homme et une femme ? Un enfant a besoin de ses parents. D'accord. D'accord. Mais il se fait qu'ici, ce n'est pas possible qu'il ait ses parents en même temps. Moi, je ne peux plus vivre comme ça. Mais attends, ça marche quand même. On s'en sort, non ? Je veux dire... Ah oui, on s'en sort. Oui, on s'en sort. Ça, c'est sûr. Bah oui, c'est vrai, voilà. Je suis homosexuel. OK. Comme ça, c'est bien. Et si tu veux que je te dise, je l'ai toujours été. Même quand on s'est mariés. Comment tu veux avoir des enfants ? On n'a pas le droit d'adopter, de toute façon. Non, on n'a pas le droit. Tu étais en train de me dire que je n'étais qu'une mère porteuse ? Oui. Tu l'as voulu, cet enfant aussi, non ? Bien sûr que je l'ai voulu, mais je l'ai voulu avec toi. T'es contente de l'avoir ? Tu ne vas pas regretter de l'avoir eu, par hasard ? Bien sûr. Je ne regrette pas, Jérémy. Moi non plus, voilà. Je l'ai voulu. On l'a eu. Je suis super heureux. Je suis content. Mais je me suis mariée avec toi parce que je t'aimais. Et j'ai fait cet enfant pour nous deux, parce que je t'aimais. Viviane, peut-être que Fabrice vous a aimé aussi, ou vous aimait, ou vous aime encore, Fabrice. Oui, à ma manière, quoi. C'est quoi ta manière ? Je suis une bonne copine, quelqu'un qui élève bien ton fils. Je trouvais qu'on s'entendait bien, qu'on pouvait faire un foyer ensemble. Bon, maintenant... Un foyer sans amour, ça ne marche pas. Un foyer sans amour, ce n'est pas possible. Le sexe, ce n'est pas tout le sexe. Il n'y a pas que le sexe. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que le sexe. Mais il y a la tension, il y a l'affection, il n'y a plus rien. Je suis la bonne à la maison. Un baiser sur le front le matin, un baiser sur le front le soir. Merci, c'était bon. Fabrice, la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va arriver demain et à votre couple. Apparemment, Viviane, elle, semble assez déterminée. Moi, je refuse de divorcer. Oui. Vous voulez dire par là que... Et ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour Jérémy. Tu le sais très bien. Pardon ? Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est que cette personne que vous avez rencontrée, c'est Jean-Marc ? C'est Jean-Marc. Jean-Marc, vous le connaissez, Jean-Marc ? Je pense que c'est ton petit ami. Jean-Marc, c'est quelqu'un de sérieux dans votre vie ? Ou c'est une passade ? Ou est-ce que ça n'existe pas ? C'est inventé ? Votre vie, vous voulez la faire avec votre femme et votre fils ? Jean-Marc, c'est juste une... C'est juste une aventure, comme ça. C'est un client, je l'ai rencontré. Vous vous sentez capable de le lui dire en face ? Il s'appelle Jean-Marc, Jean-Marc ! Jean-Marc, bonsoir. Jean-Marc, vous avez 34 ans. On a beaucoup parlé de vous aujourd'hui. Vous êtes guichetier dans une banque, je crois. Jean-Marc, c'est difficile de rentrer dans la vie d'un couple. C'est difficile de se cacher. Écoutez, on se connaît depuis un an et chaque soir, il n'est pas à côté de moi. Moi, ça me... Enfin, je ne peux plus le supporter. Je pense que la réalité est là. Il ne pense qu'à lui-même. Je pense qu'on souffre tous les deux. Énormément. Moi aussi, je souffre. Vous voulez dire que vous, vous sentez ne pas exister ? Absolument. Lorsque vous rencontrez Fabrice, pour vous, c'est une rencontre importante ? Absolument. Vous savez, le milieu, c'est un milieu frivole. Mais je pense vraiment avoir rencontré un amour et je voudrais peut-être pas le vivre au plus grand jour, maintenir une certaine discrétion, mais tout même vivre cet amour qui m'épanouit. Et je pense que dans la situation présente, moi, tôt ou tard, bon, cet amour, je ne vais plus continuer à pouvoir le vivre. Je pense que son choix, il doit le faire. Je pense que la meilleure preuve d'amour que tu peux faire, soit à moi ou à ta femme, c'est de choisir entre elle ou moi. Et voilà. Moi, vous dites que je pense à moi, mais ce n'est pas à moi que je pense, c'est à Jérémy. C'est à un autre fils. Mais tu ne penses qu'à toi. Réfléchis à ce que tu dis. Attends. Tu n'es qu'un égoïste. Non seulement il faudrait que tu vives une relation homosexuelle de ton côté, que moi, je reste à la maison et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas possible. Mais tu peux aller voir quelqu'un. Moi, je ne t'empêche pas d'aller voir des gens. Oh, mais bien sûr. Tu viens devant tout le monde de prendre un amant. Viviane, vous venez ici parce que vous nous dites la vie n'est plus possible entre mon mari et son enfant. Je veux prendre une décision. La décision que vous vouliez prendre, c'était quelle décision ? Et aujourd'hui et ce soir et devant Fabrice et devant Jean-Marc, vous dites quoi et vous faites quoi ? Aujourd'hui, devant Fabrice et Jean-Marc, devant Jean-Marc et solennellement, on va dire, je demande à Fabrice de divorcer sans pour autant le priver de Jérémy. Tu es un bon père. C'est ce qu'elle dit. C'est sûr que dès le jour où on divorce, parce que si ça se trouve, ses parents vont... Moi, tes parents, ils vont sûrement pas vouloir que Jérémy aille chez des pédés, comme ils disent, parce que ton père, ton père, excuse-moi, hein ? Mon père n'a rien à voir là-dedans. Ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe entre toi et moi. Il est homopho, mais tout le monde le sait très bien, tout le sait très bien. Et alors ? Oui, ben voilà. Est-ce qu'il va accepter que son petit-fils aille chez un couple ? Il n'a pas à l'accepter, c'est moi qui dois l'accepter. Fabrice, vos sentiments pour Viviane, vos sentiments pour Jean-Marc, vos sentiments pour vous, pour votre fils. Vous souhaitez quoi ? Vous voulez quoi ? Dis-le que tu l'aimes pas. Regarde Jean-Marc et dis-le que tu n'as rien pour lui. J'aime bien Jean-Marc, j'aime bien. Voilà, tu ne sais pas lui dire que tu n'as rien pour lui. Mais on vit, on vit, on vit quelque chose de chouette ensemble, c'est bien, c'est chouette. Mais justement, moi je te propose de vivre quelque chose de chouette et de me laisser vivre moi, tout en ayant Jérémy. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et l'image, tu as pensé à l'image aussi ? Non. Ah ben l'image, c'est foutu. Viviane, Viviane, vous, votre décision, et ce sera ça notre conclusion, votre décision, c'est quoi ? C'est la séparation. Oui. Viviane, c'est votre décision, vous verrez comment... C'est sans appel, je ne veux plus vivre avec lui. Vous verrez dans le quotidien comment cela peut se traduire et j'espère que vous et votre fils vous en sortirez bien. Merci à vous. C'est maintenant le moment peut-être aussi de mieux comprendre, de mieux entendre. C'est l'heure des questions et des réactions du public. Francis de Rebec. Fabrice, je ne suis pas ici pour te juger, bien sûr, mais je pense que tu t'es mis dans un scénario pas possible. Bon, dis-moi si je ne suis pas dans la vérité. Donc, comme je comprends, tu n'es plus amoureux de ta femme, c'est ça ? Tu n'as jamais été. Tu ne l'as jamais été, voilà, tu le dis. Alors, si je comprends, tu es amoureux de monsieur. Est-ce que je me trompe ? Oui. Enfin, bon, soit. Bon, je pense que tu es dans un scénario pas possible et qui, à long terme, n'est pas vivable. Je pense quelque part que, quelque part, tu es honnête. Bon, que tu veux, comme on dit, arranger plus ou moins les bidons, quelque part. Donc, je ne te juge pas. Mais cette situation, et même pour Jérémy, bon, n'est pas vivable. Parce que, moi, je me posais une question. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce pastis, finalement ? Voilà, je m'appelle Jessica de Charleroi, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir de votre enfant plus tard, quand il va savoir que son père est homosexuel ? Parce que vous ne pensez qu'à lui. Vous dites, alors, il faut penser aussi à son avenir. Ça a un rapport avec lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va bien, hein ? J'espère qu'il assumera. Il doit assumer pour vos bêtises à vous, pour vos préférences à vous ? Pas mes bêtises, simplement parce que je suis différent. C'est toi qui a voulu cet enfant, c'est pas lui qui a décidé de voir son père plus tard homosexuel. Tu as voulu la voir avec votre femme, c'est pour une bonne raison ou quoi ? C'est pas pour lui montrer plus tard qu'il avait un père homosexuel. Mais positivons, je pense qu'en tant que homosexuel, nous pouvons adopter des enfants. Adopter, oui. Combien de couples hétérosexuels, et j'en suis un produit, nous émanons de familles éclatées. C'est un rôle de l'homme et la femme qui s'accouplent et qu'en fait, ils n'en ont rien à faire là-dedans. Oui, d'accord, vous avez tout le droit d'adopter des enfants, mais pourquoi il en a fait un, madame ? Alors, si c'est pour lui dire après qu'il ne l'aime pas. Mais enfin ! On ne remet pas en question le fait d'avoir fait un enfant ensemble. Moi, je te dis que tu as été malhonnête, et tu continues à l'être. Bonjour, Javier de Bruxelles. Un conseil que je te donne, c'est de prendre le divorce, parce que ta femme, elle est très généreuse. On te laisse boire ton fils. Fabrice, Viviane et Jean-Marc, je ne sais pas comment vous verrez demain pour vivre. En tout cas, prenez soin de votre enfance et c'est ce que nous vous souhaitons de mieux. Merci à vous. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on ose. On ose plus qu'avant. On ose surtout parler. On ose dire, raconter ce que, hier encore, était interdit ou honteux. Les hommes sont toujours des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais leurs défauts, aujourd'hui, les femmes osent en parler et ne souhaitent plus s'en accommoder, parce que ça ne se dit pas ou parce que ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça se fait, même si parfois, c'est un peu violent ou un peu limite. Aujourd'hui, c'est entrer dans les mœurs, même si les mœurs ont pas mal évolué. Aujourd'hui, ça se sait. Et ça, ça va savoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...